Le CPF c'était votre bébé si on puis dire comme ça. Est-ce qu'il est tout simplement en train de disparaître si l'amendement est conservé ? Alors je ne crois pas si l'amendement est conservé, si le gouvernement ne revient pas sur sa décision, je ne crois pas que le CPF va disparaître. Mais il va disparaître pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les catégories populaires. Aujourd'hui 80% des bénéficiaires sont des ouvriers et des employés, la moitié sont des femmes et 20% sont des plus de 50 ans. C'est les trois catégories qui n'accédaient pas à la formation avant ou très peu. Donc en fait on va assécher le CPF si on continue comme ça et il ne servira qu'au cadre. Ce qui était le cas avant pour la formation. Donc on revient à comme avant. Vous avez entendu l'argument de ceux qui ont poussé cet amendement qui était d'ailleurs adopté ce week-end, maintenant c'est une loi. Donc il ne faudra pas publier les décrets si on veut empêcher. Oui il suffit d'annoncer qu'on ne le fait pas et de ne pas publier le décret. Bon ça en verra. En tout cas ceux qui ont poussé cet amendement disent qu'en fait les salariés se sont fait plaisir. Ils ont pris effectivement des cours de langue, ils ont passé le permis de conduire et que ce n'était pas la vocation du CPF. Alors je pense que ceux qui disent ça, ils existent, ils ne sont pas allés voir les gens, ils ne sont pas allés voir sur le terrain dans les entreprises. Qu'est-ce qui se passe ? Le permis de conduire. Alors le nombre d'emplois qu'on ne peut pas pourvoir, parce que les gens n'ont pas le permis. Permis B, votre CV, c'est très difficile de vendre votre CV si vous n'avez pas le permis B. L'entreprise ne l'a pas payé le permis B. Donc si ce n'est pas la capacité qu'on donne à chacun, eh bien il y a plein de gens qui ne peuvent pas trouver un emploi pour ça ou qui ne peuvent pas changer d'emploi. Moi je me rappelle ces femmes à Drancy, qui étaient des mères, qui avaient élevé les enfants, qui étaient seules, qui passaient leur permis à 40 ou 50 ans ou 60 ans avec le CPF, et qui travaillaient à Roissy pour faire le ménage, et qui avaient deux heures de transport dans chaque sens, à des heures impossibles. Maintenant qu'on a un quart d'heure, ça a changé leur vie. Il y en a qui sont devenus aussi aide-soignantes, qui ont fait des métiers. Donc le permis, c'est un outil d'employabilité. Donc les langues, moi ça fait 30 ans que j'entends, comme vous, qu'en France on n'est pas bon en langue. Alors on est très bon en tourisme, hôtellerie, restauration, mais on serait meilleur encore si on était bon en langue. Les gens ils ont compris ça. C'est formidable, ils se forment. En fait, on a vu qu'il y en a énormément dans le domaine des transports. On manque cruellement de gens dans les transports. Et vous avez déjà essayé de passer le permis Poilouard ou le permis Cassa, ça coûte pour les engins de chantier. Mais vous avez appelé Elisabeth Bonn, vous avez appelé Elisabeth Macron. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a perdu l'esprit du CPF au départ pour arriver à attaquer la demande du CPF au lieu de l'offre ? Oui, l'offre, il faut la réguler, on est d'accord, et le gouvernement et le Parlement sont en train de faire le job là-dessus. L'offre, il y a des choses à dire, on pourra y revenir. Mais sur la demande, il faut la soutenir. Non, je pense que c'est une mesure qui a été prise dans la précipitation, sans concertation. Bonn.